On est tous dans le contexte, je pense qu'on est tous déjà d'accord, sinon on ne serait pas là. Mais de savoir qu'est-ce qu'il faut faire concrètement et quelles sont les solutions. Merci d'introduire la deuxième partie. Alors effectivement, c'est ce qu'on a envisagé de discuter avec Adèle, qui va peut-être nous parler de ces quelques dernières années, des tentatives de comment résoudre, en tout cas au niveau de la Suisse, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la crise climatique. Et en particulier, si je veux bien cadrer un petit peu la discussion, une fois que l'initiative pour les glaciers sera déposée, 27 novembre, qu'est-ce qui va se passer ? Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Peut-être que je peux commencer par vous dire ce qui est déjà en cours. Et puis après, on viendra à ce qui va venir après, notamment à l'initiative. Donc on travaille sur la révision de la loi sur le CO2 depuis un certain temps maintenant, plus d'une année, deux ans peut-être même. J'arrive plus trop à évaluer le temps que ça a pris depuis longtemps. Cette loi sur le CO2, elle existe depuis que la Suisse a une politique de réduction de ses émissions, donc depuis l'époque du protocole de Kyoto, qui était la première phase de tentative à l'échelle mondiale de réduction des émissions de CO2. Donc ça date tout ça de 1992, du sommet de la Terre et de la Convention mondiale pour le climat. Et pendant cette première phase, on a eu une série d'instruments qui a été mis en place, mais qui était très peu contraignant. C'était un certain nombre de pays développés qui s'étaient fixés des objectifs, dont la Suisse, mais par exemple pas les plus gros émetteurs de CO2 et pas les pays en développement. Et pendant cette première phase de Kyoto, la Suisse a jamais atteint ses objectifs. Elle a toujours, à la fin, compensé, donc acheté des droits de polluer au moment où on faisait le bilan avant les échéances. À partir de l'accord de Paris, donc, et là, je viens vraiment à ces dernières années, à partir de décembre 2015, on a entamé une révision de la loi qui devait justement aboutir à l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. Alors comme vous le savez, on vient d'en parler, c'est 2050, l'accord de Paris. Le protocole de Kyoto, c'était jusqu'à 2012. On a eu une phase intermédiaire entre 2012 et 2020 où on s'est fixé des objectifs vraiment que pour la Suisse, une espèce de bricolage personnel pour faire le pont entre cette révision de la loi et puis la fin du protocole de Kyoto. On est dans une période maintenant où on commence à évaluer, c'est des objectifs pour 2020, où on en est. Mais alors les objectifs dans le domaine du bâtiment, c'est pas trop mal. Par contre, dans le domaine de la mobilité, on n'arrive pas. C'est toujours aussi difficile. Donc on n'a pas les bons instruments. Et à partir de 2020, c'est cette révision-là. C'est ce qu'on appelle une fanesse. Je sais jamais comment on dit en français. Le déplion, je crois. Le déplion de la loi avec les différentes étapes des travaux. C'est une révision de la loi qui va porter sur, à partir de 2020 puis jusqu'à 2030. Et donc l'objectif 2050 dont traite l'initiative n'est pas traité dans la loi. Il sera traité dans les prochaines étapes de la révision. En principe, c'est un peu tous les 10 ans. Donc pour le moment, on fait jusqu'à 2030. Mais c'est important parce que, comme vous l'avez dit, la trajectoire est extrêmement importante parce que si on attend beaucoup maintenant, puis qu'on dit qu'on fera le gros de la trajectoire à partir de 2030 et 2050, par exemple, d'une part, on a un problème d'équité intergénérationnelle parce que ça veut dire que ceux qui sont là maintenant, ils ne font pas beaucoup. Et puis ceux qui arrivent après, ils devront faire deux fois plus pour quand même atteindre l'objectif pour 2050. Et puis c'est aussi un problème parce qu'avec l'inertie des émissions de CO2, puisque le CO2 reste une centaine d'années actifs dans l'atmosphère, si on émet encore beaucoup maintenant, on a un risque de dépasser les frontières ou 1,5 ou 2 degrés à l'échelle mondiale avant la fin du siècle avec des effets qui seront plus contrôlables. Donc ça met en cause, si on veut, l'objectif final de l'accord de Paris qui est donc un objectif pour la fin du siècle. Il faut aussi voir les différentes temporalités. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette révision totale de la loi sur le CO2 ? Vous l'avez peut-être un petit peu suivi dans les médias. Le projet du Conseil fédéral était déjà très insuffisant à la base. Il avait affirmé, le Conseil fédéral, qui voulait réduire les émissions de CO2 que de 85% jusqu'à 2050. Donc on voit qu'au départ, on était parti en dessous des exigences de l'initiative et en dessous de ce qu'exige de facto l'accord de Paris. Donc ça partait déjà pas très bien. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé assez longtemps au niveau du Conseil national sur cette loi. Évidemment, les partis progressistes ont essayé de l'améliorer. En face, ils n'étaient même pas contents avec ce que le Conseil fédéral avait apporté. Donc ils ont encore coupé dans les mesures qui étaient prévues par le Conseil fédéral. Et donc, on est arrivé à un clash à la fin du traitement de la loi. C'est-à-dire que l'UDC a refusé la loi et la gauche et les Verts l'ont refusé aussi parce qu'elle était tellement mauvaise qu'en fait, ça ne servait à rien de continuer à travailler sur ce papier-là. Et ce qui s'est passé de très positif, c'est que le Conseil des États a repris la version du Conseil fédéral. Je ne sais pas si cette finesse vous est apparue, parce que je peux vous dire que les journalistes, vous sûrement, si vous avez l'habitude de traiter de ces dossiers, vous l'avez compris, mais les journalistes ont dit que la loi était enterrée. Elle n'a pas été enterrée. La version du Conseil national, qui était horriblement mauvaise et encore moins bonne que celle du Conseil fédéral, a été enterrée. C'est une excellente chose. Et le Conseil des États est reparti sur la version du Conseil fédéral, qui était meilleur. Donc en fait, on a enterré les dégâts qui avaient été faits par le Conseil national et c'était très bien. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu Greta Thunberg, il y a eu les grèves du climat, il y a eu ce mouvement mondial de contestation des jeunes. Et ça a mis une méchante pression sur le Parlement. Les Verts ont commencé à gagner un petit peu partout. D'ailleurs, à partir de 2016, les Victoires des Verts sont venues encore avant le mouvement de Greta Thunberg et probablement sont dues aux mêmes racines, aux mêmes mouvements sociaux profonds. Et le Conseil des États a pris peur, à juste titre, je crois. Ils ont, comme je peux dire, peut-être un petit peu méchamment, broché le neurone de secours. Et puis, ils ont amélioré la loi. Donc, après, je vais entrer un peu dans les différents axes. Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont amélioré ? Maintenant, l'état des courses, c'est que le Conseil des États a fini le traitement de la loi et que ça revient chez nous. Et dans 10 jours, on va essayer de terminer la loi qui devrait passer avec le nouveau Conseil national, donc celui où il y a beaucoup plus d'écologistes, en décembre. Qu'est-ce qui est maintenant l'état des lieux pour cette loi ? Les grands domaines importants pour les émissions de CO2, vous le savez sûrement, c'est le bâtiment, la mobilité, la finance, l'agriculture, la consommation alimentaire. Alors, le domaine agricole n'est pas traité dans la loi parce que ça, c'est la politique agricole. C'est séparé. On n'a pas le droit d'en parler. Donc, ce n'est pas dans cette loi. Par contre, ce qui est dans cette loi, c'est la mobilité et le bâtiment principalement. La mobilité, on a eu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des très mauvais résultats jusqu'à maintenant. On n'a pas de bons instruments pour réduire les émissions de CO2 dans le domaine de la mobilité. On a un très fort effet rebond alors qu'on a su concevoir des moteurs de voitures qui sont plus efficaces depuis des décennies. Mais comme à la place de mettre ces moteurs plus efficaces dans des voitures légères et adaptées à l'usage qu'on en fait, on les met dans des tanks urbains qui pèsent des tonnes et puis qui sont hyper puissants et donc qui sont très gaspilleurs. Tous les gains technologiques qu'on a eus jusqu'à maintenant, ils sont abolis. Et puis en plus, les gens achètent plus de voitures et ils roulent plus avec. Donc là, vous avez un exemple d'échec total de non seulement des innovations technologiques dont on a pu bénéficier, mais aussi des politiques publiques. Dans ce domaine-là, on a mis des moyennes d'émissions de CO2 pour les nouvelles voitures qui arrivent sur leur marché. Ça, c'est ce qu'on a fait. Mais on n'a pas mis d'amende très forte pour les importateurs de voitures qui sont soumis à ces moyennes. Donc ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est qu'ils ne respectent pas ces moyennes et puis ils payent les amendes parce qu'ils préfèrent vendre des tanks urbains et puis payer les amendes plutôt que changer leur pratique et ne pas payer les amendes. Donc ça, c'est un échec. Et on a fait un système de compensation des émissions de CO2 qui s'appelait jusqu'ici le centime climatique. Donc ça veut dire que c'est des petites sommes. 1,5 centime actuellement pris sur le prix de l'essence qu'on investit dans des compensations d'émissions de CO2 majoritairement à l'étranger, dont on ne sait pas très bien si ces compensations sont vraiment additionnelles, donc si elles servent vraiment à quelque chose et qui sont en fait un système d'indulgence qui est très peu efficace. Donc vous voyez que dans ce domaine-là, on est en échec. Ce qu'on essaye de faire maintenant pour améliorer la loi, c'est... Alors il y a la question est-ce qu'on augmente le prix de l'essence drastiquement ? Je crois qu'on peut peut-être faire ce débat-là parce que c'est le débat qu'il y aura dans le cadre du référendum, parce qu'il y aura un référendum quoi qu'il arrive. Donc vous voterez sur cette loi. Et ce sera un petit peu l'exemple de la discussion qu'on va avoir. Nous, on est en train de se dire maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on maintient le même système de compensation et on l'augmente massivement ? Donc ça veut dire que le prix de l'essence, il augmente. Mais on est toujours dans un système de compensation qui est un peu absurde parce qu'en fait, vous achetez justement ces indulgences à l'étranger. Est-ce qu'on remplace ce système de compensation par une taxe incitative comme on l'a déjà sur le mazout ? Et ça marche bien. C'est-à-dire qu'on taxe l'essence et puis on redistribue les recettes. C'est un système de bonus-malus. Vous redistribuez les recettes à la population et vous investissez une partie des recettes, par exemple, pour installer un système de recherche pour les voitures électriques ou pour faire baisser le prix des transports publics, par exemple. Donc vous soutenez les alternatives. Ça, c'est un truc qu'on pourrait faire. Est-ce qu'on est capable d'expliquer ça au peuple en votation populaire ? Vous vous souvenez peut-être du résultat d'initiative des Verts libéraux sur une taxe CO2 sur l'essence qui avait fait 6,7 ou 6,2 %, je ne sais plus. En tout cas, moins de 7 %. On voit que c'est quelque chose qui est très difficile. Alors nous, stratégiquement, chez les Verts, maintenant, ce qu'on se dit, c'est que si on veut que les gens comprennent puis avoir une mesure qui est efficace, on vise des réductions drastiques des moyennes d'émissions de CO2 pour 2030. C'est-à-dire qu'on a fait une proposition de minorité. Elle n'est pas majoritaire pour le moment, qui dit qu'à partir de 2030, les voitures ne doivent, les nouvelles qui arrivent sur le marché, elles doivent émettre seulement 20 grammes de CO2 en moyenne au kilomètre. Et ça, ça veut dire que 80 % des nouvelles voitures qui arrivent, elles sont émoncipées du pétrole. Ce ne sont plus des voitures à essence. On ne veut pas préciser que ça doit être des voitures électriques parce qu'on veut laisser la porte ouverte. S'il y a tout d'un coup une autre technologie miraculeuse qui arrivait sur le marché, vraisemblablement, ce sera des voitures électriques qu'il faudra évidemment alimenter aux énergies renouvelables. Donc ça, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Chercher l'instrument qu'on peut expliquer aux gens qui visent idéalement plutôt les importateurs de voitures et les garagistes plutôt que le porte-monnaie des automobilistes habitant dans une vallée perdue du Valais et qui n'ont pas d'alternative en matière de transport public et qui seront donc fortement pénalisées par une hausse du prix de l'essence. Donc on est maintenant dans des discussions comme ça. Autre discussion, la finance n'est pas dans cette loi. Elle n'était pas dans cette loi au moment où le Conseil fédéral a proposé la première version de la révision. Il y a le mot finance maintenant qui est écrit dans la loi depuis le passage aux États, mais il n'y a toujours pas de mesures. Donc ça, c'est l'enjeu. Maintenant, quelles mesures on propose pour que les banques, les caisses de pension, tous les fonds d'investissement cessent d'investir dans les énergies fossiles ? Là, on a aussi maintenant des discussions sur la table. Qu'est-ce qu'on utilise comme instrument ? Mais là, il faut des instruments. Et puis peut-être un dernier exemple. Dans le domaine du bâtiment, on a cette taxe CO2 qui fonctionne bien maintenant. Mais on continue à autoriser de remplacer un chauffage à mazout par un autre chauffage à mazout neuf. Et ça, vous repartez. Oui, c'est toujours permis, même avec la loi dans son état actuel. Si vous avez une maison bien isolée avec la loi dans son état actuel, donc aux sorties du Conseil des États, vous pouvez encore remplacer une vieille chaudière à mazout par une nouvelle chaudière à mazout. Et donc, vous êtes reparti pour 10 ans la durée de vie de la chaudière. Ça, c'est fédéral. On est reparti pour une nouvelle installation qui va brûler, qui va générer des émissions de CO2. Donc ça, c'est les discussions qu'on a maintenant sur la table. Maintenant, vous allez déposer cette initiative. Nous, notre but à Berne maintenant, c'est de valider vite, idéalement en descente déjà, une première étape de révision de ce document qu'on peut gérer devant le peuple. Parce que comme l'UDC va l'attaquer au référendum, il y aura un vote. Et on aimerait que ce vote arrive vite, parce qu'on est maintenant dans un bon trend avec les grèves du climat. Mais on ne sait pas si dans trois ans, ce trend, il existe toujours. On ne sait pas s'il y aura eu des attentats. Dieu sait quoi. Il y a un changement dans l'état d'esprit des gens et que tout d'un coup, ce sera moins important pour eux. Donc nous, ce qu'on essaye, c'est d'aller vite devant le peuple avec une loi qui nous plaira pas beaucoup, sûrement, mais qui sera déjà mieux que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Et puis de gagner hyper clairement devant le peuple pour qu'on puisse montrer le peuple, il est avec nous. Il veut des mesures claires. Il veut une vraie politique climatique. Et puis après, dans un deuxième temps, et là, je viens à l'initiative, on pourrait imaginer un contre-projet à votre initiative qui irait plus loin que ce paquet qu'on aurait fait passer devant le peuple et avec lequel on aurait eu une bonne victoire confortable qui montre que les gens sont prêts à aller un peu plus loin. Et là, on prépare un contre-projet à votre initiative qui irait plutôt dans une ligne, je dirais, plus radicale, avec des mesures plus fortes qu'il faudra définir avec le nouveau Parlement. On ne sait pas très bien quelle sera notre marge de manœuvre. Il ne faut pas oublier maintenant que tout le monde est content avec cette vague verte, mais on n'a pas la majorité. Les Verts n'ont pas la majorité dans le nouveau Parlement, ni les Verts, ni la gauche. Ils font toujours le centre. Donc ça veut dire que... Et puis, quoi qu'on fasse, il y a toujours le risque de passer devant le peuple. Donc on va voir un petit peu comment fonctionne ce nouveau Parlement, qui veut faire quoi, qu'est-ce qu'on arrive à faire ensemble. On va voir aussi quels résultats on fait en référendum devant le peuple. Si on gagne à 70% ou à 55%, ça nous donne une indication sur ce qu'on peut faire après. Et puis, on va essayer de faire un contre-projet à votre initiative. Après, ce qui se passera, c'est que les initiants, vous devrez dire, on est d'accord avec ce contre-projet, on trouve qu'il est bien et on retire notre initiative. C'est un choix que vous pouvez faire. C'est un choix que les jeunes Verts ont fait. Vous vous souvenez peut-être les plus vieux ici de l'initiative anti-4-4 des jeunes Verts. Les jeunes Verts ont retiré leur initiative au profit de ces normes de moyenne d'émission pour les nouvelles voitures. Aujourd'hui, on se demande s'ils ont besoin de retirer. Mais enfin, de toute façon, je pense qu'ils auraient perdu devant le peuple. On n'aurait sûrement pas réussi à le faire passer. Mais enfin, on voit que c'était un contre-projet qui était très modéré et qui n'a pas porté ses fruits. Mais enfin, ce sera aux initiants de dire on retire l'initiative ou pas. Et puis, si le contre-projet n'est pas assez bon aux yeux des initiants, il faudra aller devant le peuple. Mais il ne faut pas oublier une chose. L'initiative ne propose qu'un objectif. Elle ne propose pas de mesures. Et on ne réduit pas les émissions de CO2 avec des objectifs. On les réduit avec des mesures. Alors la première chose, c'est d'avoir des objectifs clairs. Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas écrit dans la Constitution pour le moment. Ce sont des paroles du Conseil fédéral. Ce n'est pas écrit dans les lois. Ça, c'est 2030. Ce n'est pas 2050. Donc je pense que ça vaut toujours la peine de dire que l'initiative, elle va plus loin que la situation actuelle. Ça vaut la peine de continuer à l'utiliser pour faire pression. Mais après, le seul moyen pour avancer, ce sera une loi avec des mesures. Et des mesures ambitieuses. Et c'est là-dessus que ça va se jouer. Voilà ce que je peux vous dire un peu en guise d'introduction. Et puis, je réponds volontiers à vos questions.